Montarville, maintenant, c'était une cérémonie sobre et privée pour Léon Lafleur, le directeur de la résidence Saint-Charles-Boromé. L'église était bondée et plusieurs personnalités y ont assisté, notamment le ministre de la Santé, Philippe Couillard, qui a tenu à être présent, même si M. Lafleur lui reprochait son manque de soutien dans la tourmente qui a frappé Saint-Charles-Boromé. C'est en toute simplicité que l'on a célébré les funérailles de Léon Lafleur. L'église de Saint-Bruno de Montarville débordait. Il n'y avait pas assez de classe pour tous ceux qui ont voulu lui rendre un dernier hommage. C'est un très grand monsieur. Un cœur d'une générosité sans bord. Le ministre de la Santé, Philippe Couillard, à qui le gestionnaire a reproché son manque de support, s'est aussi rendu en l'église Saint-Bruno sur invitation de la famille, semble-t-il. David Levine, à la fois politicien et gestionnaire d'établissements de santé, s'est aussi présenté. Il s'ajoute à la longue liste des amis et des collègues de Léon Lafleur. C'était un, c'était mon patron. C'est un grand cœur. Je ne peux pas ajouter d'autre chose que ça. C'est un grand cœur. Un coup, la cérémonie terminée, les proches de Léon Lafleur sont sortis les yeux rougis. Mais avec le sentiment qu'il aurait suffi de peu pour éviter le pire. Peut-être qu'il aurait suffi d'un petit mot pour l'aider à prendre une autre direction. Mais c'est pour ça que je crois, comme le prêtre disait, je pense qu'il est dans la paix. Et puis peut-être que ça va aider, si ça réveille un peu dans les centres d'accueil. Sa mort va contribuer à le bien-être de ceux qui souffrent. La mort de Léon Lafleur aura fait réfléchir le Québec tout entier. Chouettons maintenant qu'il ne soit pas mort en vain et que les gestionnaires des établissements de santé en tirent une leçon. Félix Séguin, TVA, Saint-Bruno. Ici Marie-Christine Lothée-le-Duroy. Le monde syndical est bien loin d'avoir dit son dernier mot. On y revient dans un instant. La boutique d'Abelé. Vite à Montréal, la jeune Cassandre Duplessis était sous l'emprise des gangs de rue. Pas de répit pour les ministres. Des syndiqués apostrophent la présidente du Conseil du Trésor à Trois-Rivières. L'agrandissement du palais de justice de Trois-Rivières a coûté 7 millions de dollars de plus que prévu. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. L'adolescente de 14 ans de Bécancourt, Cassandre Duplessis, qui était en fugue la semaine dernière, a été retrouvée saine et sceau vendredi soir à Montréal. Le signalement de sa disparition dans les médias aurait largement contribué à la retracer. Julie Grenon, on croit que l'adolescente aurait été sous l'emprise des gangs de rue. Oui, bien c'est du moins ce que croit la mère, d'après les informations qu'elle a obtenues. Écoutez, lorsqu'on l'a retrouvée, la jeune fille n'avait pratiquement pas mangé de la semaine. Elle ne s'était pas lavée non plus. Donc, elle a été immédiatement prise en charge par la DPJ. C'est la mère d'un des jeunes hommes chez qui elle se trouvait à Montréal, qui a alerté les policiers dès qu'elle l'a aperçue à la télévision. Selon la mère de Cassandre, sa fille s'est fait carrément laver le cerveau. Écoutez, elle, elle se dit en amour avec un des jeunes hommes avec qui elle se trouvait à Montréal. Elle souhaite ardemment retourner là-bas pour le revoir. Mais actuellement, elle est en centre d'accueil. Je vous invite à écouter le témoignage de la mère. Vous êtes convaincue que votre fille était dans les mains de la gang de rue à Montréal? Oui, 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 totalement oui. Pourquoi? D'après ce qu'on m'a dit, on a su de toute façon le nom de gang de rue. Qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi de la semaine, qu'elle avait changé d'endroit à plusieurs reprises, qu'elle ne pouvait téléphoner. Et votre fille, elle, elle veut retourner là-bas? Pour elle, oui. Elle a comme une idée que, bon, c'est probablement des bonnes personnes, finalement, parce qu'ils l'ont logée. Et supposément qu'ils ont augmenté l'estime d'elles-mêmes. Est-ce qu'elle a été question de faveur sexuelle dans tout ça? Oui, oui. Oui. Des deux côtés, même. Elle m'a laissé entendre que ça n'avait pas été drôle, ça n'avait pas été rose. Mais que, oui, l'idée n'avait pas assez de retourner là-bas. Donc, pour nous autres, c'est toujours une crainte à savoir, quand elle va quitter le centre, probablement, qu'est-ce qu'elle va faire. Alors, Julie, il y a une enquête? Bien, actuellement, Pierre, il n'y a aucune plainte qui a été déposée contre les personnes avec qui Cassandre se trouvait. Alors, c'est difficile pour l'instant d'évaluer les conséquences pour ces personnes-là. Merci beaucoup, Julie. Au revoir. On l'a vu plus tôt dans le bulletin, le monde syndical se lance dans une véritable bataille contre le gouvernement. Il y a eu des manifestations syndicales en fin de semaine et aujourd'hui à Montréal et aussi à Trois-Rivières, lors du Conseil fédéral de la Fédération de la santé et des services sociaux. Il y a la présidente de la CSN, Claudette Carboneau, qui a tenu à remercier tous ses membres pour leur mobilisation de la fin de semaine, en les invitant toutefois à maintenir leur pression sur le gouvernement. Et après la CSN, ce fut le tour des syndiqués FTQ d'envahir l'hôtel du roi. Les manifestants sont clairs. Il s'agit là simplement d'un prélude à une longue lutte. Justement, les manifestants n'avaient pas envie de se calmer. Ils sont issus de tous les milieux, mais désirent une seule et même chose, faire reculer le gouvernement sur ses divers projets de loi. Les syndiqués voulaient un tête-à-tête avec la présidente du Conseil du Trésor, qui, elle, aurait certainement souhaité que son dîner avec la Chambre de commerce passe inaperçu. Au passage, un bref entretien avec le député André Gabillas est loin d'avoir calmé les ardeurs. C'est volé les pauvres pour donner aux riches chez les lois-là. C'est inacceptable! La modernisation de l'État à l'agent Charest est loin de faire l'unanimité. La colère monte et elle n'est pas près de redescendre. Ça va être le plus gros combat parce qu'on va se battre jusqu'au bout. Et s'ils ont l'audace de le passer, ça va se battre encore plus fort. La ministre Forget a finalement accepté de rencontrer quatre représentants syndicaux. Juste avant, son discours était quelque peu contradictoire. Est-ce qu'il y a une certaine ouverture? Il y a beaucoup d'ouverture, madame. Il y a beaucoup d'ouverture. Nous sommes très ouverts. Nous avons l'intention d'être très ouverts, d'être à l'écoute. Et pourtant, votre chef a l'air très ferme. Bien sûr que nous sommes fermes. Nous sommes fermes à l'effet que nous allons apporter des changements. Une ouverture ferme qui est loin. Alors, Martin, c'était très chaleureux, l'Hôtel du Roi, mais ce n'est pas le cas dehors. Non, et puis je peux vous confirmer que cette semaine...